Il y aura la double confrontation face au Paris Saint-Germain, mercredi prochain le 10 avril, PSG-Barça, le retour six jours plus tard le 16, Barça-PSG. Nabil, vous nous disiez pendant qu'on écoutait Xavi, c'est peut-être là leur vrai objectif ? Évidemment, je sais que beaucoup les ont enterrés, mais en Ligue des Champions, ils sont de retour sur le devant de la scène. Ils ont une équipe qui est plutôt cohérente et avec l'émergence aussi de jeunes joueurs. Alors, il y en a qui sont blessés au milieu de terrain, mais le jeune Yamal, qui était entre l'Espagne et le Maroc, il fait quand même des choses assez impressionnantes à son âge. Moi, je vois un 50-50 contre le Paris Saint-Germain, parce qu'ici, en France, au moment du tirage, j'ai l'impression que c'était le jackpot, c'était la voie royale. Le Paris Saint-Germain se balade tellement en Europe depuis XANA, depuis X années, que c'était la voie. Ça aurait peut-être été la voie royale. Je vais exagérer un tout petit peu, c'est vrai qu'au moment du tirage, le Real était davantage craint, Manchester City aussi. Personne n'aime non plus affronter de l'Atletico, parce que c'est toujours des matchs très, très difficiles, parce qu'ils ont cette culture-là. C'est vrai qu'à ce moment-là, on pouvait se dire que, sans crier victoire à l'avance, que c'est une équipe qui est possible, avec les possibles de battre pour le PSG. Certaines, on le voit mal aujourd'hui, le PSG éliminer Manchester City sur deux matchs, sur le Real, ça serait compliqué aussi. Donc, c'est vrai que ce Barça-là, il revient, mais c'est quand même une équipe, moi je les vois jouer en permanence, qui ne survole vraiment pas ces rencontres, qui a eu beaucoup de blessés, qui a été déséquilibré, qui défensivement, pouvait être assez curieuse aussi. Donc, ils sont sur une meilleure passe, mais ce n'est pas non plus le grand Barça qu'on a connu, et de très loin. C'est certain, c'est certain. Mais en revanche, moi, ils m'ont fait peur, c'est contre Naples. Parce que j'ai trouvé qu'ils avaient tout à fait les caractéristiques d'une équipe qui est plus ennuyée de Paris Saint-Germain. Et victoire 3 au retour. Mais c'est surtout sur la vitesse de leur transition rapide. Paris est en difficulté à peu près contre toutes les équipes. Vous pouvez mettre Brest, Nantes, même Marseille, parce que c'est Donnarumma le meilleur joueur du match, quand même, il ne faut pas l'oublier. Donc, ils sont en difficulté à peu près sur chaque équipe, sur les phases de transition rapide. À la perte de balles, ils peuvent être mis en difficulté. Et contre Naples, les attaques de Barcelone, ça allait à 300 km heure. En plus, ils postent 4 joueurs sur les lignes offensives. Alors, ils sont un peu moins bien derrière. C'est toujours pareil. Il va falloir pouvoir profiter, grâce à les Mbappé, des Dombele, justement des faiblesses derrière. Et je trouve qu'ils ont une caractéristique qui peut très largement ennuyé le Paris Saint-Germain. Donc, c'est pour ça que moi, je travaille sur du 50-50. C'est deux équipes miroirs qui se ressemblent. 50-50, c'est à peu près le unanime. On a ouvert la page Ligue des Champions, 8 jours avant. C'est bien, parce qu'à partir de lundi, on ne parlera plus que de cela. Là, on rappelle simplement que le seul suspense, parce qu'a priori, Jérôme sera en Ligue des Champions. En tout cas, parmi les 4 premiers, il y a une petite avance. Le suspense, c'est finalement qu'il sera 4e, Atlético Madrid ou Atlético Bilbao. Deux points d'écart. On a fait le point sur la Liga. Le Barça, dernière défaite, 27 janvier. C'était à domicile face à Villarreal. Depuis, 8 victoires et 3 nuls. 7 victoires et 2 nuls en Liga. Du coup, Xavi, lui, il y croit encore le 21 avril. D'ailleurs, il y a un Real-Barça qui se profile. On écoute Xavi. On a fait ce qu'il fallait contre la Spalmas en prenant les 3 points. La victoire était indispensable pour rester en course pour le titre. On verra bien par la suite, mais il est dommage que cela ne dépende pas de nous. Nous n'avons pas été assez constants cette saison. J'espère que nous serons performants dans deux semaines au Bernabeu face au Real Madrid et que nous aurons l'opportunité de réduire l'écart qui sépare les deux clubs avant la fin de la saison. Mais encore une fois, cela ne dépend pas de nous. Cela ne dépend pas de nous. C'est clair que cela ne dépend pas d'eux. Ce qui dépend d'eux, pourquoi pas, on y faisait allusion, avant ce Real-Barça du 21 avril. Le Barça de Xavi croit encore au titre. Le Barça de Xavi pense encore à la Liga. Salut à toi, tu es bienvenu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Barça de Xavi. Est-ce que tu penses que le Barça de Xavi peut encore détruire le Real de Madrid en Liga ? Avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on va parler de foot. Ici, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes, si tu es de contenu, n'hésite pas à être abonné et à retirer la cloche de notification pour ne rien marquer. Les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est fait, on est parti. Alors, le Barça croit encore à la Liga ? Le Barça pense encore à remporter la Liga ? Est-ce possible ? Est-ce raisonnable ? Est-ce que Xavi, est-ce qu'il a encore le droit d'y croire, les gars ? Est-ce qu'il a encore le droit d'y croire lorsqu'on sait que les cas entre le Real de Madrid et le Barça, c'est 8 points de cas, 8 points de cas à 8 journées ? 8 points de cas à 8 journées. Est-ce que c'est encore possible ? Selon toi, est-ce que c'est possible ? Est-ce que tu vois ce Barça-là revenir sur le Real de Madrid en Liga ? Déjà, les amis, c'est très compliqué. C'est très compliqué, certes, il y a encore un classico. Certes, il y a encore un classico. Et ce classico-là va se jouer au Santiago Benabou. Bref, ça va se jouer au Real de Madrid, pas au Santiago, puisque le Santiago, je pense, encore à changer tout. Ça va se jouer au Real de Madrid. Est-ce qu'il allait s'imposer au Real de Madrid, est-ce que c'est évident, les gars ? Lorsqu'on sait que le Real de Madrid a perdu seulement contre l'Atlético de Madrid cette saison, est-ce qu'il allait perdre au Santiago face à l'ennemi juré, à l'occurrence ici le Barça, est-ce réalisable ? Est-ce possible ? Pour moi, ça non, c'est vraiment très compliqué. Et même si derrière, tu bats, tu bats le Real, il va te rester 5 points de cas. 5 points de cas à cette journée, est-ce raisonnable ? Pour moi, c'est très compliqué pour le Barça de Chavi. Après, si le Barça, c'est Chavi, c'est l'entraîneur, vous pensez que si tu peux être, les gars, c'est mort pour les gars, il n'y aura plus de saveurs. Les jeunes ne seront plus motivés. Donc, pour motiver ses troupes, il dit, il fait croire que c'est possible. Pour moi, c'est très compliqué. C'est très compliqué, certes, on a vu des choses incroyables dans le foot, mais généralement, c'est souvent en premier ligue qu'on voit ce genre de remontée. En Ligue A, c'est très peu probable, très, très peu probable de remonter 8 points en espace de 8 journées. En espace de 8 journées, pour moi, c'est très court. Il faudra qu'il gagne tous ces matchs pendant ce temps. Le Real de Matri doit former 3 contre-performance. 3 contre-performance, les amis. Donc, c'est très compliqué. Et on a un Real de Matri qui est actuellement tout feu, tout flamme. Un Real qui bat Bilbao sans trembler. Un Real de Matri dont les blessés reviennent. Je pense notamment à Militao. Militao revient très bien. Tu as un Real de Matri qui a vraiment de la confiance. Tu as un Barça. Certes, le Barça revient très bien. Mais pour moi, le timing n'est pas bon. Le timing n'est pas bon puisqu'il reste 8 journées. Il reste très peu de matchs. Moi, je ne vois pas le Barça revenir ainsi peu de matchs. Pour moi, c'est très, très court. Après, ils peuvent peut-être miser sur la LDC. Le Barça peut miser sur la LDC. Puisqu'en ADC, c'est prénable. En ADC, c'est prénable. Le Barça est tombé sur le PSG. Ils auraient pu tomber sur le match, etc. Surtout bien, les Menezes ou encore Asuna. Ils sont tombés sur le PSG. Donc, moi, je pense qu'au lieu de se focaliser sur la Liga, au lieu de mettre toute son énergie sur la Liga, il ferait mieux de se concentrer sur la LDC. Surtout que s'il passe le PSG, ils vont tomber potentiellement soit sur le domaine, soit sur l'Atlético de Matri. Une avance d'autres, ils connaissent très bien. Donc, il y a vraiment un coup à jouer pour le Barça en ADC. Il y a franchement un coup à jouer. Donc, au lieu de se concentrer sur la Liga, il ferait mieux de se concentrer sur la LDC. Puisque moi, je pense franchement qu'il y a vraiment une place à prendre. Puisque si tu passes le PSG, tu vas tomber potentiellement sur le domaine, soit sur l'Atlético de Matri. Et en demi-finale, si tu gagnes, tu vas jouer la finale face peut-être au Real ou au Manchester City. Et sur un match, tu peux battre tout le monde. Tu peux battre tout le monde sur un match. Donc, moi, je pense qu'il y a franchement un coup à jouer. Moi, je pense qu'il y a franchement un coup à jouer en ADC. Après, partagez-moi ton réception pour ma décision thématique. Et si ce n'est pas encore fait, je n'espère que t'abonner, d'activer la cloche, de la clé, de la clé, de la clé. Pour ne remercier de nos prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit, à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.